L'Ukraine, soutenue par l'Occident et la Russie, a des répercussions aussi en Afrique, au Niger. La tension est palpable. Cinq jours après le coup d'État, l'Occident et les pays d'Afrique de l'Ouest condamnent fermement la chute du président et demandent sa libération. Mais les putschistes sont soutenus par des milliers de partisans qui ont tenté de forcer l'entrée de l'ambassade de France, ancienne puissance coloniale. Nathalie Massard et Valérie Lafleur. Nathalie, Nathalie ! Leur message est clair, leur soutien va à la Russie. La France n'est plus la bienvenue au Niger, c'est du moins l'avis de ses partisans du nouveau dirigeant autoproclamé du pays qui ont essayé de forcer l'entrée de l'ambassade française à Niamey cet après-midi. Nous demandons le départ immédiat et sans condition de toutes les forces d'occupation au Niger, notamment les forces étrangères françaises. À l'heure actuelle, tout le peuple va sortir pour soutenir les putschistes. Parce qu'elles sont venus pour équilibrer le pays. Le ressentiment a été palpable envers les pays occidentaux qui ont condamné le coup d'état militaire et annoncé des sanctions financières, mais aussi envers la CDAO, la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, réunie aujourd'hui en sommet extraordinaire. Elle donne une semaine aux putschistes pour rétablir dans ses fonctions le président déchu. Une mise en garde et des sanctions qui semblent plutôt galvaniser les partisans des putschistes. La France prévient, elle répliquera de manière immédiate et intraitable en cas d'attaque.